salut les collectionneurs j'espère que vous allez bien je vais vous montrer aujourd'hui un bel objet de collection en plus je regarde pas les matchs donc ça me laisse du temps pour tourner les vidéos il s'agit de dernier album de lara luciani voilà qui est sorti dans une édition augmentée alors moi ce que je fais sur cette édition là c'est que j'ai pris l'habitude un depuis quelques temps puisque je connais la technique marketing des maisons de disques c'est que depuis un certain temps sur les artistes qui sont bankable dans les top 10 de ceux qui vendent le plus ils ressortent systématiquement une édition augmentée avec quelques quelques chansons de plus au bout d'un certain temps environ six mois un an je n'achète jamais des one n'achetez jamais vos vinyles des one il ya toujours une édition qui réapparaît par la suite ça peut être elle ça peut être angel benjamin violet ils le font tous ça permet d'écouler deux fois l'album auprès des fans auprès du du la fan service voilà donc je ne me fais pas avoir j'achète toujours la deuxième version je n'avais pas acheté le premier album j'achète juste ça sur l'un ce qui me permet de l'acheter une seule fois donc je vais vous montrer il s'agit d'une édition limitée que l'on ne pouvait acheter que en précommande sur le site de l'artiste et cette édition limitée qui malheureusement va peut-être être difficile pour vous à trouver à un tarif à laquelle il est sorti tout simplement parce que cette édition limité à 2000 ou 2500 exemplaires je sais pas exactement mais que les fans forcément qu'ils vont acheter ne vont pas forcément avoir envie de revendre donc il va peut-être plus difficile à trouver alors le numéro en plus c'est une vraie édition numéroté le numéro est ici j'ai le numéro 562 sur 2000 ou 2005 ou 3000 je ne sais même pas peut-être si vous allez vers la faux pouvez elle le noter en bas de cette vidéo donc album ressorti avec quatre chansons supplémentaires une reprise de celebration avec cool and the gang et trois autres chansons c'est l'amour mes amis et moi et bravo tu as gagné que longtemps un peu à ce moment sur la radio alors voici donc le gateford regardez moi comme c'est joli ça va y de partout c'est plein de petites heures qui bougent même la face avant la face avant du premier de la première version de l'album était bleu avec un pantalon noir et un petit chemisier beige orange et cette fois ci il est totalement noir avec le pantalon pas d'oeuf et les petits coeurs voilà ça change avec cet effet rien et je sais pas si vous voyez sur le titre c'est tout doré là vous avez un effet un peu chromatique là c'est voilà là en fait on a des petits effets chromatique sur sur la veste c'est vraiment joli et je ne sais pas quoi vous dire d'autre et je vais vous montrer donc les vinyles avec des sous pochettes avec les paroles donc la face à passer et donc le vinyle qui est un effet zootropes hop regardez moi comme c'est bon alors donc déjà l'objet en lui-même on dirait un pic sur disque c'est assez joli donc l'arrière de chenny tout autour avec des petits coeurs face à face b et donc c'est ce vinyle a un effet zootropes donc zootropes c'est un procédé cinématographique dans les dans les premiers temps dans du 19e siècle qui permet d'obtenir une image animée en faisant une rotation avec le trente retours ça fonctionne on le pose et vous allez voir une image animée devant vos yeux de clara luciani qui chante avec les petits coeurs qui bouge je vais vous montrer ça tout de suite en fin de vidéo mais d'abord je vous montre le deuxième forcément la deuxième sous pochette hop qui est un peu différente toujours les paroles cette fois ci en noir avec les nouvelles chansons et une belle photo de clara luciani avec la veste à paillettes avec les petites coeurs est toujours le maire puis sur disque du tout trop peu et on a en plus quelque chose c'est à dire qu'on a un petit up qui s'est coincé malheureusement voilà le coloriage c'est un peu plié bon ça c'est juste un le coloriage du vinyle qui est un petit cadeau en plus ou alors rien de fou c'est amusant et donc il existe une autre version de ce vinyle qui était une version encore plus collector où il y avait un 45 tours du titre avec cool and the gang dédicacé par l'artiste et avec un ticket à gratter qui vous permettait de gagner un concert chez vous voilà à savoir c'est amusant donc je vous ai présenté ce bel objet que vous allez peut-être avoir du mal à trouver au tarif qui était de aux alentours de 40 euros ce qui est déjà cher et malheureusement ça va prendre un peu plus de cote parce que je me souviens que le le vinyle collector que j'avais acheté du produit de simple victoire avec deux vinyles colorés et une peu un petit dessin dédicacé et c'est c'est aujourd'hui une cote aux alentours de 100 euros donc c'est possible que celui-là fasse pareil et tout de suite je vous montre la vidéo de l'image qui bouge et du vinyle qui bouge ciao